assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh chers frères et soeurs aujourd'hui nous entamons quelque chose de très important qu'on va se sacrifier sur le domaine de la sécurité parfois nous pouvons travailler dans différentes fonctionnalités donc on ne sait pas ou on ne sait directement sécuriser quelque chose mais on ne sait pas comment entrer sur cette raison aujourd'hui je compte vous montrer quelques exemples avant de refaire ces exemples les exemples n'incitent pas à la personne d'aller violer les droits des autrui ni pour faire un abus mais cela je compte faire des tutos ici même en installant toutes les différentes serveurs et des différentes services pour que chacun d'entre nous qui ne regarde qu'ils comptent avancer dans le domaine de la sécurité et de l'article hacker c'est ce qu'ils puissent directement trouver un abri digne de ce nom et un exemple hors du commun si vous voyez moi même j'ai pas écrit bon j'ai pas entré un site précis rien du tout si vous voyez très bien ici j'ai seulement tapé directement un recherche sur le cidre par exemple et après si vous regardez là haut vous voyez directement ici un logo ça c'est une application selon laquelle on peut installer pour faire toutes les choses à la bonne manière c'est que un site web n'importe quel site web à travers le monde si vous voyez comment directement ça passe là dans la circulation du globe tout entier un site web en tant que tel on peut en avoir toutes les informations mais en avoir toutes les informations cela ne suffit pas cela ne suffit pas pourquoi pourquoi pour quelles raisons ça ne suffit pas cela ne suffit pas parce que les informations selon laquelle on configure les sites web et autres on peut en avoir toutes ces informations à une fraction de seconde c'est que vous avez directement à les voir tout de suite ou d'ici peu et au moment que on a tous ces informations cela ne montre pas qu'on peut directement accéder à rentrer dans leur site entrer dans leur serveur faire quelque chose etc et tout ça mais non c'est le contraire ces informations sera utile à des conditions précises parmi les conditions savoir la personne qui a créé le compte l'adresse ip du serveur ainsi que les différents apports selon laquelle on a installé directement eux par exemple s'ils utilisent apache s'ils utilisent n'importe quel truc selon laquelle il doit directement l'utiliser et à ce point là on va directement en tant qu'un hacker il doit d'abord aller regarder tous ces informations même les plages d'adressage au moment qu'il a tous ces informations que vous voyez ici là qu'ils puissent directement démarrer à faire une analyse et de recherche de différentes manières pour qu'ils puissent savoir là où il y en a le faille avant même de faire le test de pénétration ça ça ce n'est que le préliminaire ça c'est que le préliminaire nous pouvons visiter les caméras de surveillance qui se trouve à travers le monde les caméras de surveillance qui sont par exemple non sécurisé on peut directement les voir et comment les voir et tout ça on peut directement le faire ici même et faire des tutos la manière dont on peut directement y accéder si vous voyez directement si vous voyez regardez ici là regardez vous voyez vous voyez les contacts etc et tout ça toutes ces informations ça se trouvent ici ça c'est bon ça malheureusement c'est yao qui a tombé dans le panneau ça c'est yao.com et puis si vous voyez directement les différentes domaines regardez directement le domaine de la personne en question hostmaster arrobas yao etc et tout ça la personne qui a ouvert ça il y en a beaucoup d'informations ici les adresses les plages et toutes les informations de différents yao qui 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 ça se trouve à travers le globe on peut trouver énormément des informations utiles et étudier même toutes les informations en tant que telle l'adresse ip il est là ip adresse vous le voyez ici et si vous voyez les plages d'adresse ça se trouve là de 212 82 100.0 jusqu'à 212 82 103 250 etc là ça ce sont bon des adresses selon laquelle ils utilisent et tout ça si vous regardez très bien vous pouvez trouver plus vous voyez les plages d'adresse ça se trouve là si vous voyez ils sont en route et ça parce que ça d'une manière générale c'est slash combien slash à 24 bon s'il y en a une personne qui regarde mes cours on sait directement que ça en réalité ça doit être placé mais à partir du sous réseautage on a sous réseauté vers le derrière mais ce n'est pas le devant la langue de derrière pour directement prendre quelques buts derrière alors je vous remercie je vous prends pas énormément du temps je voulais juste vous présenter que on va faire beaucoup de choses et on m'a venu parce qu'on a un manque d'effectifs c'est à dire des abonnés dans notre chaîne alors je vous en prie partagez le tito et demandez à vos amis et vos confrères de abonner avant de commencer le cours de sécurité je vous remercie